Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer en quelques minutes la signification du SaaS, Software as a Service, en français, logiciel en tant que service. Véritable plus-value organisationnel et structurel, il représente la branche la plus connue du cloud computing et est utilisé par plus de 60% des entreprises françaises. Mais quelle définition pourrons-nous en faire ? Le SaaS est tout simplement un modèle informatique de déploiement où les applications ne sont plus achetées et résidentes chez le client mais louées en tant que service auprès d'un ou plusieurs fournisseurs spécialisés. Dans le cas le plus courant, les logiciels sont mutualisés et hébergés chez le fournisseur. Les services sont personnalisables à la carte et délivrés chez le client par internet. La décision d'intégrer une solution au sein d'un SIRH en mode SaaS impose une démarche anticipative et constructive. Cette approche se découpe en plusieurs points clés et soulève trois questions. Quels sont les aspects positifs et négatifs du projet ? Comment intégrer le SaaS dans le SIRH ? Et quelle place attribuer au SaaS dans les ressources humaines ? La réduction des coûts et la simplicité de la mécanique budgétaire. En effet, il est économiquement très tentant de troquer les lourdes dépenses liées à l'installation, la maintenance et la mise à niveau d'une infrastructure informatique contre le coût d'exploitation d'un abonnement à un SaaS. Le client maîtrise totalement son budget puisqu'il sait à l'avance ce qu'il va payer. Néanmoins, attention aux idées reçues, le SaaS n'est pas nécessairement moins coûteux et peut engendrer des coûts cachés. L'évolutivité et la flexibilité. Cet outil permet d'ajouter de nouvelles ressources en fonction des besoins. Votre entreprise se développe par exemple et de nouveaux utilisateurs doivent s'ajouter. Plus besoin d'investir dans des licences logicielles et des capacités de serveur. Ajoutez votre abonnement SaaS. L'accessibilité. Le SaaS offre de nouvelles perspectives pour l'entreprise et les salariés. En général, un navigateur et une connexion internet suffisent pour accéder à une application en mode SaaS. Elle devient par conséquent accessible sur divers postes de bureaux et appareils mobiles. Le fait de pouvoir accéder à la solution à n'importe quel endroit de la planète répond à la nomadisation des salariés. La rapidité de déploiement et la capacité de mise à niveau. Les solutions SaaS étant préexistantes, le temps de déploiement est extrêmement faible. Là où il fallait 12 à 24 mois pour déployer un ERP, il n'est pas rare de voir se déployer une application en mode SaaS en moins de 3 mois. De plus, les mises à jour logicielles et matériels sont gérées par le prestataire. Le service informatique est par conséquent libéré d'une charge de travail considérable et peut être ainsi redéployée sur différentes tâches. Pourquoi avoir choisi une application en mode SaaS ? C'est la question que l'on a posée à Pascal Caberto, DSI du groupe Rabot du Tiel. Le profil type d'une application SaaS pour moi, c'est une application, comme je disais, qui va être hébergée. Il faut qu'elle soit non critique au sens de l'opérationnel, il faut qu'elle soit non stratégique. Il faut également qu'elle soit assez peu adhérente au système d'information au sens des échanges de données avec les autres applicatifs. Et c'est possible qu'elle véhicule assez peu de volume de données entre les postes utilisateurs clients et puis le serveur en ligne puisque c'est une application qui est hébergée effectivement à l'extérieur. Bien entendu, les SaaS s'accompagnent également d'inconvénients potentiels, ce qui explique pourquoi le monde n'a pas encore basculé totalement dans la folie des logiciels cloud. Citons quelques exemples. La sécurité et la confidentialité. Les données relatives à l'entreprise sont généralement stockées sur les serveurs du prestataire fournissant la solution. Les entreprises craignent ainsi la sortie d'informations sensibles. Rémunération, gestion des identités, données stratégiques. Les éditeurs ont compris cette problématique et font évoluer les applications afin qu'elles deviennent totalement sécurisées. La pérennité, la solidité et la capacité de stockage des prestataires. Comment être sûr que le prestataire fournisse des solutions et des infrastructures solides ? Qu'advient-il des données soigneusement orchestrées si le prestataire met la clé sous la porte ? Est-il possible de tout récupérer et en combien de temps ? Il est donc primordial afin de pallier à ces difficultés de définir un cahier des charges exigeant et d'établir un contrat béton tout en préparant une stratégie de sortie. L'intégration. Les entreprises qui adoptent de multiples applications SaaS ou qui souhaitent connecter des logiciels hébergés à des applications sont confrontées au problème de l'intégration des logiciels. L'objectif est de faire interagir toutes les solutions utilisées afin de ne pas mettre en péril l'infrastructure informatique établie. L'intégration du SaaS dans l'entreprise commence dès la rédaction des spécifications techniques. Comme dans tout projet, il faut identifier les besoins, les objectifs, les moyens et le budget. Le choix de l'éditeur est central. Qu'on ait recours aux méthodes d'audit ou de benchmark, il faut pouvoir déterminer sa capacité d'hébergement et évaluer sa couverture juridique, c'est-à-dire cerner les responsabilités partagées entre le client, l'éditeur, et l'hébergeur. Enfin, le ratio coût-utilisation sera calculé pour comparer chaque prestataire. Intégrer le SaaS dans l'entreprise, c'est également penser à un plan de continuité de l'activité et un plan de reprise performant. En effet, en cas de vol, de perte d'information, de bug informatique, de catastrophe naturelle ou de sinistre, il est indispensable d'éviter toute rupture pénalisante des activités. Intégrer le SaaS dans l'entreprise, c'est prévenir les changements que vont connaître les utilisateurs dans les usages et dans la méthodologie. Le mode SaaS ne reproduit pas l'ancien système et faire changer les habitudes peut être lourd. Conduit du changement, formation et communication sont donc des points sur lesquels une attention particulière doit être portée. A ce sujet, écoutons le DSI de Rabot-Dutiel nous parler de la méthodologie d'intégration du SaaS dans son entreprise. On a en amont de la spécification, en aval de la recette. Ce sont des choses qu'on retrouve dans le cadre des projets classiques lorsqu'il n'y a pas d'hébergement SaaS. La seule petite différence qu'on va retrouver, en tout cas chez Rabot-Dutiel, elle est sur le côté technique, puisqu'on l'a dit, la solution SaaS consiste à faire héberger à l'extérieur toute l'infrastructure et se pose le problème de la connexion. Un utilisateur qui veut rentrer sur cette solution héberge en ligne doit s'y connecter. On souhaite, pour plein de raisons que je vais expliquer, que cette connexion soit simplifiée. Donc on travaille avec un module qu'on appelle la DFS, qu'on a imposé cette fois-ci aux prestataires qui font du SaaS pour nous. Une solution SaaS ne passe que si elle est compatible à la DFS. La DFS, c'est la possibilité de brancher une solution SaaS externe sur notre Active Directory qui est l'annuaire Windows de l'entreprise. Ça, ça permet d'un point de vue fonctionnel que les utilisateurs fassent ce qu'on appelle du single sign-out, c'est-à-dire qu'ils ne se re-signent pas lorsqu'ils rentrent dans l'application. Ils sont automatiquement reconnus dès lors que leur session Windows a été ouverte, ce qui est le cas en général le matin. Ça, c'est bien pour eux. Et puis pour la technique, c'est bien aussi, puisqu'on a une gestion centralisée grâce à notre annuaire d'entreprise et des profils. Et on évite de faire de la double ou de la triple gestion, ou quadruple ou quintuple, si on avait plein de solutions SaaS, ce qui est le cas, en gérant X fois les utilisateurs. En réalité, ils ne sont gérés qu'une fois et les droits sont attribués à un seul endroit, en interne. La fonction ressources humaines connaît ces dernières années de véritables changements. Tant dans son rôle que dans la façon de mener à bien ses missions. A l'image d'une DRH business partner, se profile aussi celle d'une DRH digitale, actrice engagée des transformations portées par le numérique. Au-delà des usages innovants qui en découlent, l'appétence pour le numérique concerne aussi les nouveaux modes de consommation associés, tels que le cloud computing et le SaaS. Dans la dernière étude Marques sur les solutions RH en mode SaaS, 77% de ceux ayant expérimenté et ce modèle s'estime satisfait de leur choix. Ce modèle permet de garder la main sur les processus tout en optimisant les coûts de maintenance applicative. Il permet également d'alléger les contraintes d'exploitation des applications RH et d'ajuster dans le temps leurs ressources à la consommation réelle. Qu'il s'agisse de gestion du recrutement, de gestion de la paye, de gestion des compétences, de gestion des talents ou encore de e-learning, le mode SaaS a conquis les DRH sur toute la ligne. Les logiciels de SIRH en mode SaaS répondent très précisément à leurs besoins de souplesse, d'agilité et d'innovation. Ils permettent alors de recréer du lien, du sens, de l'engagement et de la motivation. L'enjeu d'une solution SaaS au sein du SIRH est donc de faciliter les interactions entre la fonction RH et les collaborateurs. Pour conclure, la définition du SaaS en trois points. Les incitations et les réticences à migrer vers le SaaS. L'intégration du SaaS dans l'entreprise. La place du SaaS dans les ressources humaines. L'internation du SaaS dans les ressources humaines. L'internation du SaaS dans les sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501